M6 vous informe que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bienvenue à Las Vegas, ils sont DJ, barman, serveur, danseur, ce sont les rois de la fête dans le nord de la France. Tous ensemble ils vont tenter de s'imposer chacun dans leur spécialité. Je m'attends quand même à quelque chose de difficile, mais en même temps j'aime bien le challenge. Les ch'tis se lancent à l'assaut de Las Vegas, mais ils vont très vite découvrir que cette ville leur réserve de nombreuses surprises. Jamais, le défi qu'ils se lancent n'a été aussi gigantesque, et ils vont vite découvrir qu'ici la barre est très haute. On se dit waouh, là on est monté d'un cran les ch'tiens, on est à Las Vegas. T'inquiète, very bad steam mon pote. Entre coup de coeur, coup de gueule et dérapage. C'est genre la vie de ma mère pour tout, d'ailleurs je me marie pas et fermez vos c*****. Las Vegas va transformer leur vie à jamais. C'était un film en fait, je crois ce soir, mais en tout cas c'était vrai et c'est notre histoire. Allez, je vous laissez, c'est moi. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Je vous laissez, je vous laissez et dire les gars. Je vous laissez, c'est какое-je. Je vous laissez, c'est quoi. Je vous laissez, c'est quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Après on se demande comment ça va se passer, c'est sûr parce qu'on n'a pas encore d'affinités. On sait très bien qu'elle est proche de Gaëlle, de Tressia, de tout ça, enfin qu'ils se connaissent. Donc j'entends te voir. Petite appréhension, puisqu'en plus moi je m'en prends plein la gueule depuis le début pour rien. Donc forcément j'appréhende son arrivée. J'ai envie d'aller voir la piscine et tout. Vas-y, tu prends Vincent avec toi ? Vincent ? Vincent, tu es avec moi. Ta femme, elle veut voir ta piscine. J'ai retrouvé ma douce et je suis plus heureux du monde. C'est une émotion comme jamais j'ai eu de ma vie. Je vous dis, je pense qu'il est chaud. Oui, il est chaud, je pense. Il est chaud ? Bah t'as dit que c'était froid. Non, parce qu'il faut le régler en fait. Oh p***, t'as dégagé. Je te jure, j'ai jamais été comme ça de ma vie. Aujourd'hui j'étais pas bien, etc. C'est trop bizarre de te voir. Vraiment, je suis trop content de te voir. Même si là on dirait pas, mais je sais pas quoi te dire et tout. On dirait que c'est la première fois que je te vois. J'arrive même pas à parler de ta manche. Ah bref. Elle a un peu essayé de te voir ce qui se passe à la maison, etc. Par rapport à avec qui je m'attendais le mieux, etc. Au début, je pouvais pas en fait voir Harmonie. Après la différence, elle est spéciale, elle chante, etc. Elle est marrante. Mais de toute façon, moi je dis à tout le monde, de toute façon, vous deux, vous savez rien à part Arthur. Attention, je les sens pas les deux. Ouais, j'm'en doutais. Ouais bref. Non mais sinon... En fait, elles ont pas l'air méchantes, mais tu vois, je sais pas. C'est leur gueule, elle me revient pas. Ouais, je sais. Gaëlle et Dressa vont t'expliquer. Après, faut pas que tu juges par rapport à mon avis, par rapport à eux. Non mais non, de toute façon, je m'en fous de... Enfin, je m'en fous pas de ce que vous pouvez penser, mais... Je sais pas, on verra bien comment elle se comporte et tout avec moi. Les deux nouvelles, je sais pas, c'est bizarre, je le sens pas. Soit, je sais pas, il y a un truc qui est faux, c'est des faux-culs, ou... Je sais pas, mais leur tête, elle me revient pas, je sais pas, c'est bizarre. On arrive, on va manger. La soirée peut commencer, donc on se met directement à table. Tout est en rose. Ma couleur préférée, ça me fait super plaisir, parce qu'ils m'ont préparé une petite soirée. Bonne hâte. Merci, Jordan. Je sais rien. On a dit qu'on mange enfin, pour un repos. J'avais envie de m'appliquer, donc... Moi, si je l'ai fait ça, c'est pour mon pote, pour Hillary, et puis... Puis voilà. Et en plus, moi, je les regarde et je suis encore plus mal, parce que je me dis, moi, je suis pas bien, quoi. Et du coup, je dis, bon, écoutez, je suis désolée, mais je vais dans ma chambre, je vais me coucher. Je pars dans la chambre, et là, Hillary, Tressian, nananana, en mode vipère, qui arrive dans la chambre. Oh ! Vous avez soin ? Darby ! Ça va ? Et toi ? Je m'accepte, ouais. Et là, on commence à parler un peu des nouvelles. Hé, p***, c'est harmonie ! C'est sérieux ? Mais c'est vrai, putain. C'est vrai, moi, je pense pareil. C'est un truc de ouf. Ouais, elle est gentille. Non. Non ? C'est une comédienne. C'est une comédienne, je te jure, elle pleure sur commande, elle se prend pour je sais pas qui... Mais laisse-le, faut qu'elle la découvre toute seule. Elle, depuis le début, elle aurait pas de la tailler. On est en mode gossip, hein, on raconte un peu les potins, on fait les commères, on taille un peu tout le monde. Enfin, les deux, tu verras, de toute façon. Tantoumixer, il aurait dû nous dire... On va reparler ? Il aurait dû nous dire que ça faisait pas longtemps qu'il y a l'hissé, mais en fait, je pense que ça faisait pas longtemps. Non, mais venez, franchement, après, là, tout le monde tourne, voilà, quoi. Tout le monde, quoi ? Ah, voilà, ouais, ils sont pas là, etc. Ils sont pas là, on est là. Avec Hillary, on va de l'autre côté et on laisse Kael dans le lit. La soirée commence, on commence à rigoler, à mettre la musique, etc. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we have this in the club, all lies on us. All lies on us. All lies on us. See the boys in the club, they watch us. Ça part en ambiance, bon enfant. On commence à danser de tous les côtés. Ça fait plaisir, on a fait la musique, on s'est tous éclatés. Et par contre, voilà, quand on a dit c'était soir ensemble, et après au final, le jour, Vincent, qui descend pendant au moins une heure, une heure et demie, je me suis pas cassé la tête toute l'après-midi à préparer tout ça pour qu'ils passent leur soirée à deux. Donc, moi, je suis descendu. Non, 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 vraiment. Ben Vincent, vous faites quoi, là ? On arrive, on arrive. Ben Vincent, vas-y, allez dans le jacuzzi. Ben attends. Ben parce que vous voulez aller dans le jacuzzi. Ben, faites votre soirée, les amis. Ben, personne ne l'a dit. C'est bon, la vérité ! Ben non, mais allez dans le jacuzzi. Mais on s'est collé, on peut être à ton poste, il y a plus de soirées après, t'es c*****, quoi. On fait une soirée tous ensemble dans le jacuzzi, on peut aller demain, on peut aller après-demain, quoi. Oh là, rester avec nous, quoi. Je me suis pas cassé la tête pour faire autant de choses. Surtout que c'était pour leur faire plaisir. J'ai voulu faire autre bon cœur. Et au final, je vois qu'ils passent la soirée à deux, en bas, Vincent, ils s'excluent. Non, moi, ça, ça m'a pas plu du tout. Faut pas nous casser la tête, après, pareil, tout ça, si on passe pas soir ensemble. C'est ça que je veux dire. Je sais que t'as donné pas assez du temps avec elle, mais autant passer du temps ici. Après, tu peux aller dans le jacuzzi. Après, on va dans le jacuzzi. Après, vous avez votre chambre et tout ça. Cassez pas la tête. Après, tu vas dans le jacuzzi. Chandelle. En gros, il voulait pas qu'on y aille. Et là, Vincent, je sais pas, il s'est changé. Il a remis son jean. Et puis, il a pas voulu aller dans le jacuzzi, quoi. Donc, du coup, je l'ai traité. Pourquoi tu t'obéis au doigt à l'oeil ? Mais attends, Jordan, il dit, tu vas pas dans le jacuzzi. Tu vas pas ? Il fait ce que tu veux, sérieux. Non, mais on dirait, je sais pas, tu dois obéir au doigt à l'oeil. On se casse le c** tout décoré. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils ont leur moment à deux. C'est pas ça que je veux dire. C'est une soirée d'accueil. C'est que c'est tous ensemble. Ils ont leur moment à deux. Non, mais ce qu'il y a... C'est trois semaines, tu la kiffes en fond, on l'arrive, tu fais quoi ? L'oro, elle commence à ouvrir sa bouche. Et là, il commence à se vénère, Jordan, encore plus. T'es là, tu fais ta soirée, tu fais nan 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 nan. Ben ouais, je fais nan nan nan. C'est parce que tu fais nan 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 nan. C'est ma soirée. Ouais, mais ça, c'est l'expression. Ça veut dire quoi pour toi nan 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 ? Ben, c'est que tu sers à rien. Tu fais nan nan nan. Ben, je dents, je profite. Va dans le placard. En fait, il faut que je fasse ta tapisserie, que je fasse ouais, Jordan, c'est déjà ce que tu fais. Ouais, Jordan, franchement, continue. Mais tu sers déjà de tapisserie ici. Jordan, super énervé, il se met carrément contre moi, donc c'est parti, quoi, moralement, je m'en prends plein la tête. Pour une fois, aujourd'hui, on change les donnes, on se met plus sur Charles, on se met sur Laurent. C'est depuis le début, gros. Quand ils sont à 9 sur quelqu'un, t'as vu ce que ça fait ? C'est depuis le début, gros, t'inquiète, je sais ce que c'est. Donc voilà. Donc fais pas le mal, hein, tu vois. Donc voilà. Fais remets dans le placard. Ouais, bah ouais, j'ai fait ma gueule, parce que j'essaie de comprendre. Pourquoi tu fais ta gueule ? Et qu'est-ce que je l'ai dit depuis le début ? Bah non, mais voilà, on décide de... Ah, t'es là, comme un homme. On ne s'enferme pas dans sa place. Ah, nous, on s'est cassé les c***** par tout ça pour... Non, mais je suis d'accord, je suis contente que tu m'aies préparé tout ça, mais attends, j'ai le droit de lui parler aussi, tranquillement. Allez, allez. Moi, je suis parti tout seul, parce que, bah, voilà, c'est pour moi, ils ont eu un manque de respiration. J'ai changé de balcon, donc en fait, la soirée, elle a un peu dégénéré. Je comprends pas pourquoi, à coup, voilà, on s'en mange plein la g***** par un rond, quoi, parce qu'on n'a rien fait. J'ai dit une seule chose dès qu'il arrive, vous calmez, j'ai pas envie que ça parte en live. Ça repart en c*****. Mais vrai, quoi. À chaque fois que t'es nouveau, ils ouvrent leur c*****. On leur dit de la fermer. Nouveau, ancien, ancien, nouveau, c'est bon. On a marre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Jordan ? C'était juste trop beau. Quand je dis que vous ne servez à rien, je parle au nom de tout le monde. Trop mignon. Tu ne sers à rien, tu ne sers à rien, Laurent, c'est pareil, tu ne sers à rien. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne sert à rien ? Maintenant, si vous voulez que tu la me dire, vous venez me le dire. Je t'aime. J'ai vraiment envie de prendre ma valise, il y a une vocation. On s'en mange plein la g***** par un rond, quoi. Pourquoi ça charme comme ça ? Moi, je crois... Qu'est-ce que ça me t'arrive ? C*****, ça, ça déglingue ! J'ai trop envie de faire ça, quoi. Ah, ça brûle ! Ah, ça brûle ! C'est pas ça, quoi. Hé, la soirée, c'est pas derrière. Tu vas te détendre, tu vas te relaxer. Mais ferme ta c*****, je me l'ai dit, bah moi, je te dis ! Oh, je me suis dit, quoi ? Là, c'est ça, il y a de l'ambiance, hein. Wouhou ! Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que c'est passé, là, au nuit bleu ? Ah ouais, c'est bon, je vois chef, c'est bon. Il n'y a pas de soirée, c'est pourri. Ça me saoule, mais vraiment. Ça y a rien. Bon, bah, ouais. La grande double foc, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada